Karim Ouellet a été un des piliers du renouveau musical de la ville de Québec. Ses paroles et ses mélodies ont traversé nos frontières pour voyager partout à travers la francophonie. Voici cinq moments marquants de la carrière de l'artiste qui nous a quittés à l'âge de 37 ans. Grand de sable que nous sommes Les collaborations teintent le début de la carrière de Karim Ouellet, que ce soit avec CEA, Limoilou Stars ou Mauvais Herbes. Il peaufine son art et explore plusieurs styles musicaux, de la pop au reggae en passant par le hip-hop. Et encore aujourd'hui, l'album d'Androphile, de Mauvais Herbes, paru en 2009, compte son lot d'admirateurs. En 2011, Karim Ouellet amorce sa carrière solo. Il lance le premier de ses trois albums, Plume, sur lequel on retrouve ma chanson préférée de l'artiste, Catastrophe. Quelque chose qui n'est pas trop tard, c'est tout le temps pour moi. 2012 marque un point tournant dans la carrière de Karim Ouellet. L'album Fox paraît en novembre. Dans les mois qui suivent, la chanson « L'amour » atteint le sommet des palmarès Radio-au-Québec. C'est cette même pièce qui lui permet de remporter le prix Félix Leclerc de la chanson l'année suivante. Au cours de sa carrière, Karim Ouellet a joué aux États-Unis, au Sénégal, en France et même en Belgique. Il a entre autres assuré la première partie de M, mais aussi celle de Stromaille à plusieurs occasions. Le célèbre artiste belge l'a notamment invité à ses concerts au Centre Bell, les 17 et 18 juin 2014. Mon coup de cœur jeune talent, même si ce serait un petit peu prétentieux de ma part, étant donné que je n'ai que 28 ans. Il est de ma génération, Karim Ouellet. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup son travail. Et donc, gros bisous à toi, mon cher Karim. Karim Ouellet a aussi offert des prestations mémorables chez nous à Québec. Que ce soit lors du Festival d'été ou lors de la fête nationale sur les plaines d'Abraham, il était des grandes occasions. L'Orchestre symphonique de Québec lui a même fait l'honneur d'adapter son répertoire lors de l'un de ses concerts pop en février 2016. Les réactions au décès de l'artiste fusent de toutes parts depuis ce matin. Ses fans, ses collaborateurs et même le premier ministre ont tenu à lui rendre hommage. Pour en savoir davantage, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada